Et aujourd'hui je crois que nous devons définir le crime de colonialisme dans sa spécificité. Les victimes juives ont décrit la Shoah, et du caractère spécifique de la Shoah, ont conclu au caractère exceptionnel de leur qualité de victime. Mais le colonialisme aussi a un côté spécifique et un côté exceptionnel. Tous les crimes contre l'humanité ont un côté exceptionnel, il n'y a pas un qui est à l'étage au-dessus de l'autre. Dans ce crime de colonialisme, il y a une originalité que le président Bouteflika a raison de souligner aujourd'hui, c'est l'agression culturelle. Les colonialistes disent, c'est M. Finkielkraut qui dit, on a apporté la civilisation au sauvage. Quelle civilisation ? Est-ce que, si je pense par exemple à la période du XIVe siècle, quand Imbatouta et Imraldoun vivent dans le Maghreb, l'un précurseur des Lumières, comme psychologue, comme philosophe, l'autre immense géographe ? Si nous prenons la situation en France, que voyons-nous ? Le roi de France, Charles VI, est fou. Il y a une invasion étrangère, ce sont les Anglais. S'ajoute une guerre civile entre Armagnac et Bourguignon. Il y a la peste noire. Les routes sont infestées par ceux que leur nom désigne déjà, les écorcheurs. Bon. Où est la civilisation ? À ce moment-là, de quel côté ? Ce n'est pas parce que l'Europe a acquis à un moment une avance technique qu'elle peut proclamer que les autres n'étaient pas civilisés et qu'elle seule est civilisée. Vous avez, M. Klarsfeld dit, on leur a apporté la culture. On n'a pas apporté la culture. On a nié la culture locale. Et dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leurs traditions. Dans les rues des pays colonisés, les rues portent des noms de personnages qui ne correspondent pas du tout à l'histoire du pays, qui sont incompréhensibles pour les gens du pays. On nous dira aussi, on a construit des routes et des chemins de fer, par exemple. Au procès de Barbie, j'avais demandé à un confrère du Congo d'être à mes côtés. Bemba a parlé de la construction du Congo-Océan. Il a estimé, d'après des journalistes de l'époque, le nombre de morts à 900 000. Ces gens sont morts sous les coups de fouet pour construire à 600 km de chemins de fer utiles aux colons pour l'exportation de leurs produits. Alors quand on nous dit, on vous a laissé les chemins de fer, vous n'avez pas laissé les chemins de fer, c'est nous qui l'avons construit. Et c'est vous qui l'avez exploité pour vous. Ce chemins de fer, c'est notre oeuvre. Quand on nous dit en Algérie, la Mitija, c'est nous qui avons planté des orangés dans la Mitija. Mais déjà, les Algériens plantaient des orangés. Et puis vous les avez chassés des zones fertiles, vous avez pris leur place. Mais ne dites pas que c'est vous qui avez pu pousser l'orangé dans la Mitija, ou bien en Palestine, ou à Jaffa. Voilà donc, à mon avis, un travail qui est extrêmement nécessaire de souligner, parce que cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. Solzhenitsyn dit, les Allemands et les Russes sont récupérés plus facilement, après la chute du totalitarisme, que les colonisés, après la chute de la colonisation. Et pourquoi ? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Voilà.